Le processus électoral en République démocratique du Congo, les femmes candidates aux élections sont déterminées à prendre leur destin en main au cours d'une matinée des expériences vécues depuis le début de la campagne étaient au cœur de leurs échanges. Entre temps, la CENI poursuit avec la sensibilisation sur le processus électoral. Voilà tout pour les titres. Très heureuse de vous retrouver ce matin pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tissé-Kédi, poursuit sa campagne électorale. À Coloisie, c'est Fatih ou rien. C'est en ce terme que se sont exprimés plusieurs personnes à l'arrivée du candidat numéro 20 au regard des réalisations dans la ville. Pierre Kibambé, Somoï, ça nous en dit plus dans ce reportage. Après le Bumbashi, les cassis dans les Hauts-Katangas, voici Coloisie, chef-lieu de la province du Lalaba. Un franc succès, le carton plein comme partout sur l'itinéraire de la campagne électorale du candidat numéro 20. Coloisie n'est pas un reste dans la forte mobilisation de la population pour accueillir chaleureusement le champion. Cette ambiance festive agrémentée par le pasteur Mbillé a précédé l'arrivée de Félix-Antoine Tissé-Kédi-Chulombo et son épouse, la première dame Denise Nyakéro-Tissé-Kédi. Nous sommes sur la place de la poste à Coloisie. C'est à l'unisson que la population et madame le gouverneur intérimaire Fifi Masuka Saïni, membre de l'Union sacrée, souhaitent la bienvenue au candidat numéro 20 à la prochaine élection présidentielle. Présent à la tribune, le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde souligne que cette présence massive de la population du Lalaba témoigne de son soutien au candidat numéro 20, Félix-Antoine Tissé-Kédi-Chulombo, Fachi Beton. Et si c'est Fachi ou rien, indique-t-il, avant d'inviter le candidat numéro 20 à s'adresser à ses nombreux électeurs ? Félix-Antoine Tissé-Kédi-Chulombo sollicite d'entrée de jeu la confiance des loalabèses et loalabés pour parachever l'oeuvre grandiose entreprise ensemble. Est-ce que je peux compter sur vous le 20 décembre ? Est-ce que Boyebi numéro O, y'a beaucoup voté ? Quel est le numéro ? Numéro combien ? Numéro combien ? Boyebi-Yango. Je compte donc sur vous, Batoto. Je compte sur vous, Batoto. L'Oualaba. Fadi, il est l'open ! Merci. Fadi, il est l'open ! Fadi, il est l'open ! Fadi, il est l'open ! Nous allons continuer ce que nous avons commencé ensemble. C'est-à-dire, pour les jeunes dans l'éducation, nous allons continuer avec la gratuité de l'éducation. Aujourd'hui, nous sommes aux primaires. Demain, nous serons à la gratuité du secondaire. Toujours pour les jeunes, nous allons continuer à construire pour vous des universités comme nous avons commencé. Nous voulons mettre notre jeunesse dans de très bonnes conditions pour que demain, ce soit la relève à la tête de la République démocratique du Congo. Nous allons continuer ensemble le travail que nous avons commencé dans la santé, c'est-à-dire la couverture santé universelle, couverture santé pour tout le monde. Tout Congolais, de toutes conditions sociales, devra avoir droit à la santé comme tout le monde et un traitement égal. L'agriculture priorité des priorités sera toujours au centre de son action grâce aux terres arables dont dispose la RDC. L'emploi des jeunes est aussi au cœur des préoccupations avec les efforts pour la création des millions d'emplois grâce notamment au vaste programme de 145 territoires. Pour terminer, le candidat numéro 20 en a appelé fermement à l'unité nationale. Il a interpellé les jeunes de l'UNAFEC et des lieux de PES à une cohabitation pacifique et fraternelle. Le meeting s'est tenu sous la pluie, une marque de bénédiction pour la population qui ne voulait pas quitter le lieu de la cérémonie. On reste dans le Grand Katanga pour revivre encore en image l'accueil réservé au candidat numéro 20 à la présidentielle qui s'est rendu dans la ville de Likasi, province du Okatanga et dans la province du Lualaba où le premier meeting a eu lieu dans la commune de Fungurume. Lugurume, reportage de Jacques Meji et Olivier Makiesse. Dans la province du Okatanga, après la vie de Lugumbashi, le président de la République candidat à sa propre succession, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo s'est rendu dans la ville de Likasi. C'est à la place de la Poste où l'attendait une marée humaine qui lui a réservé un accueil délirant. De la ville de Likasi dans le Okatanga, le couple présidentiel s'est dirigé vers la province de Lualaba où le premier meeting a eu lieu dans les stades omnisport de Fungurume. La population de cette commune minière du territoire de Luboudi est restée en extase devant son candidat président. Que ce soit à Likasi dans la province du Okatanga ou à Fungurume dans le Lualaba, le ticket de l'union sacrée a évoqué ses projets en cours de réalisation qu'il compte parachever avec son deuxième mandat. C'est le cas de la promotion de la sous-traitance dans les secteurs privés qui doit appartenir au Congolais. Le candidat président numéro 20 a alerté son électorat sur la présence de certains candidats qui sont à la solde des ennemis du Congo. Il a en outre stigmatisé la tendance tribale aiguë existant dans ces deux provinces. Convaincu, les électeurs de Félix Antoine Tshisekedi Tchulombo, candidat numéro 20 du 20 décembre prochain, lui ont promis un autre quinquennat. A tous ces rendez-vous, la présence de la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, du premier ministre, Sama Lokonde, du ministre de la communication et médias, Patrick Mouyaya, et des deux gouverneurs ainsi que des différents notables étaient bien visibles. Courses contre la montre en cette période électorale pour le candidat numéro 21. Martin Fayoulou Madidi a débuté sa campagne dans l'espace Grand Équateur. Face à la population, le candidat numéro 21 promet d'apporter des solutions aux problèmes sociaux professionnels une fois élus. Fifi Moukoundi, reportage. Un chronogramme de la campagne, non seulement établi, mais aussi respecté par Martin Fayoulou, candidat numéro 21. Martin Fayoulou Madidi a entamé la troisième étape de sa tournée électorale. C'est par la ville de Mandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, qu'il enfronte le peuple de cette partie. Malgré la pluie, les potentiels électeurs du candidat numéro 21 à la présidence du 20 décembre sont venus échanger avec leurs leaders. Le candidat numéro 21 à la présidence du 20 décembre est venu à l'équateur. La Lengui n'a sa quittée, n'a dit qu'un mot. Vous évitez-vous à l'amour ? Le gouverneur, c'est le candidat, c'est le candidat. Allez-y, c'est le candidat. Du haut de la tribune, les jeunes et parents se sont succédés pour soumettre leurs préoccupations au candidat président. Au nombre des problèmes, la vie chère, la mécanisation des agents de l'administration publique et les difficultés liées à la scolarisation. La Lengui n'a dit qu'un mot... La Lengui m'a dit qu'il est le camp. L'améa dit qu'il est le camp. La maison m'a dit qu'il est le camp. Les candidats de l'opposition sous la belle Lamouka Faulou a par ailleurs recité les fausses acquisitions portées sur sa personne. Pour lui, ce sont les adversaires en perte de vitesse. Après Mbandaka, Martin Faulou en liste pour la présidentielle va poursuivre son exercice de charme en faveur du numéro 21, Ali Salah, Bumba, Boende et Bikoro, les entités de l'espace Grand Équateur. Le coordonnateur national de la campagne du candidat numéro 20 dans l'espace Grand Mbandundu a expliqué le pourquoi à la population des différents secteurs de ce coin du pays, Désiré Cachemire-Colonguelé a au nom du gouvernement posé la première pierre de construction d'une centrale photovoltaïque. Après l'étape de la cité de Boulungou, chef lié du territoire qui porte le même nom, le ministre du Numérique, le professeur Désiré Cachemire-Colonguelé-Eberand, candidat numéro 326 à la députation nationale à Boulungou, en sa qualité de membre de la coordination nationale de la campagne électorale du candidat numéro 20, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, est arrivé à la commune rurale de Vanga et une mission protestante des grandes rénommées où il a été chaleureusement accueilli par les bougoumestres et les chefs traditionnels avant de s'offrir un bain de foule. Sur place, le candidat numéro 326 à la députation nationale et émissaire du candidat numéro 20, Félix-Antoine Tisekedi, a d'abord expliqué le bien fondé d'accorder un second mandat au candidat favori numéro 20, Félix-Antoine Tisekedi, pour lui permettre de parachever l'œuvre de la reconstruction nationale telle que la gratuité de l'enseignement de base, les programmes de la couverture santé universelle, le rajeunissement de l'administration publique par le recrutement massif des jeunes universitaires, les programmes de développement local des 145 territoires et d'initier des nouveaux projets de développement de la RDC. Le professeur Désiré Cachemire Colonguelé-Eberant, accompagné de son épouse, Madame Dalia Litanga Colonguelé, s'est ensuite dirigé au secteur de Dimbongo, Kikoti et Kipuka. Partout où il est passé, le message était le même. Votez utile, votez les numéros 20 à la présidentielle et les numéros 326 à la députation nationale. Message capté 5 sur 5 par la population de tous ces secteurs visiblement très déterminés à renouveler sa confiance au candidat numéro 20, Félix-Antoine Tisekedi-Chilumbo. Accorder un second mandat pour achever les projets déjà amorcés, c'est le message de Julien Paloukou à la population de Loubéro. Nous sommes là, au Nord-Civou. Des villes et cités de la province du Nord-Civou s'apprêtent chaque jour qui passe à accueillir chaleureusement l'air candidat président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Chilumbo. Le meilleur élit de cette province à la députation nationale de 2018, Julien Paloukou-Kaunga, balise les terrains pour le numéro 20 dans son fief électoral de Loubéro. Dans la matinée de mercredi 6 décembre, Julien Paloukou, qui est également candidat à l'Épité nationale numéro 39, dans son Loubéro natal, a foulé le sol de l'agglomération de Louofu, s'adressant à une marée humaine. Dans un meeting populaire sans tabou, il a déroulé le bilan du premier mandat de Félix-Antoine Tisekedi, qu'il a qualifié de largement positif. À l'étape de Kanyabayonga, à la limite entre les territoires de Loubéro et celui de Rouchourou, Julien Paloukou a obtenu l'appropriation populaire de la candidature de Félix-Antoine Tisekedi dans un meeting interactif. Le marathon du jour s'est achevé dans la cité de Kaina, qui a confirmé la complicité entre Julien Paloukou et ses électeurs de Loubéro. Ces derniers ont rassuré leurs leaders de leur détermination à offrir à Félix-Antoine Tisekedi un second mandant pour les parachèvements des différents chantiers lancés au pays dans divers domaines. En véritable Jean-Baptiste, Julien Paloukoukou-Kaouga est convaincu que c'est par le travail de terrain que Félix-Antoine Tisekedi sera massivement élu par les habitants des Nord-Kivu dans leur diversité. La plateforme Victoire 20 se prépare aussi à réserver un accueil digne de ce nom au candidat numéro 20 dans l'espace Grand Bandoundou. L'équipe dirigeante était face à la presse pour livrer leur programme de campagne. L'espace Grand Bandoundou sous la fièvre de l'arrivée imminente du candidat numéro 20, Félix-Antoine Tisekedi. La ville des Kikouides promet un carton plein pour l'actuel président de la République et donne déjà des signaux positifs sur ce qui ressemble déjà à une communion festive. Pour baliser le chemin, la plateforme Victoire 20, l'un de maillot de l'équipe de campagne du candidat numéro 20, coordonnée par Betty Pitilo et Jonathan Daywell, plante les décors en annonçant dans les détails les déroulés du programme devant la presse. En présence des artistes notables du Grand Bandoundou, à savoir Guillaume Amakanda-Weranson, Redia Missy et les artistes comédiens. La structure Victoire 20 est aujourd'hui une structure qui soutient les candidats à Fachi numéro 20 pour sa réélection aux élections pour le 20 décembre. C'est pourquoi nous sommes réunis, parce que nous allons faire une descente à Kipuiti le 15 décembre pour un meeting, un carnaval motorisé. Et la suite, ça sera à Kinshasa pour clôturer la campagne du candidat numéro 20. Une marche a été organisée par V20 qui sera à partir de 10 heures, qui commencera par la commune de Bandalou envers le rond-point Mola jusqu'au rond-point au Forescombe, le 18 décembre pour la plétoie de la campagne du candidat numéro 20. Nous appelons tous les quinoises et les quinoises de participer à cette grande manifestation qui est prévue pour le 18 décembre à Kinshasa. Une série d'activités est prévue à Kinshasa, tout comme dans l'espace Grand Bandoundou, notamment une caravane motorisée et une marche de soutien. Les touts couronnés par des chansons de campagne pour les candidats numéro 20 avec comme tête d'affiche Rédi Amissi, Ouéranson, Didier Lacoste et Patti Asanta. Nana Manouanina, ministre près du président de la République, s'est aussi lancée dans la campagne du chef de l'État dans l'espace Grand Bandoundou. Elle a choisi de rester dans cette partie du territoire national, l'espace Grand Bandoundou, pour jouer le rôle des canals par excellence afin de transmettre fidèlement les messages du candidat numéro 20, Félix Antoine Tisségué de Choulombo, aux habitants de Massimanimba et Massamouna dans le Kouillou. A l'étape de Massamouna, Nana Manouanina Kioumba, cordon territorial de la structure de la campagne du chef de l'État dans le Grand Bandoundou, a apprécié dans une dialectique qui lui est propre la fidélité et la loyauté au candidat numéro 20, Félix Antoine Tisségué de Choulombo. Rien que comme jamais, la fille du terroir a appelé la population de Massamouna à la culture des valeurs morales et à suivre les modèles, du moins les valeurs de paix que incarnent les grands de la nation, les candidats numéro 20. Une mobilisation à la racine, une illustration parfaite de la gestion des proximités que la population vient de faire montrer à Massamouna. La vigilance, il en a été question, surtout pendant cette période de campagne électorale. Manonina Kioumba Nana a félicité la population. Elle l'a encouragée à la campagne de porte-à-porte, comme elle l'a fait elle-même, afin que Massamouna soit totalement acquise à l'idéologie du chef de l'État, le candidat numéro 20. A Massimanimba, une caravane motorisée a été organisée. La population s'est dit prête à voter massivement les candidats numéro 20. En ces moments cruciales qui traversent la République démocratique du Congo, l'information, la vraie information, c'est donc le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshiseké de Toulombo, sans pouvoir véhiculer dans tous les coins de la République démocratique du Congo, a renchéri la ministre Manonina Kioumba Nana. Massimani Mbassani Niche pour démontrer la meilleure santé de la population et l'adhésion massive aux idéaux des garants de la nation, le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshiseké de Toulombo. L'exemple de Massamouna et Massimani Mbassani Mbassani école et sera suivi par d'autres villes et cités de la RDC pour la victoire totale du candidat numéro 20, Félix Antoine Tshiseké de Toulombo, des garants de la nation. Comment battre, campagne et gagner ? Eh bien, un échantillon des femmes candidates aux élections vient de suivre la formation sur la préparation des élections. Elles proviennent de plusieurs circonscriptions électorales. Marthe Mangazakal a la reportage. Pendant ces journées d'échange qui ont eu pour cadre la maison des leaderships féminins, les femmes candidates des différentes circonscriptions électorales ainsi que celles des provinces ont fait la restitution quant à la mise en pratique de toutes les formations apprises. C'est-à-dire, comment se préparer pour les élections, comment agir dans ces contextes politiques actuels, la sécurité de la femme pendant ces périodes électorales et comment peut-elle mener une bonne campagne pour renverser la tendance afin qu'il y ait une grande participation des femmes aux élections et avoir plus de femmes au Parlement. L'occasion était ainsi offerte aux candidates de raconter leurs expériences de terrain. Je suis membre d'Inafec. C'est une plateforme qui regroupe en son sein différentes femmes candidates. Aujourd'hui, nous sommes alignés. Aujourd'hui, nous nous combattons, nous nous battons, nous parlons pour que la femme aille au devant de la scène. Les femmes, arrêtez de rester au derrière. Sortez, parlez pour votre cause. Demandez, battons-nous. Elle doit tenir une autre femme, celle-là même qui a une ambition, qui a une vision, qui a le courage de parler au nom de la femme. Réveillons-nous les femmes et prenons notre destinée en main. Ces formations organisées par la Dinafec les ont outillées de telle sorte qu'elles sont arrivées à capitaliser les faiblesses pour les transformer en force, ce, à travers toutes les formations apprises. Les techniques et stratégies de communication, la mobilisation des ressources et la stratégie de communication à apporter par rapport à chaque cible pendant la campagne électorale. Le deuxième vice-président de la CENI a animé une matinée de sensibilisation sur le processus électoral organisé par la représentation des étudiants du Congo. Cette rencontre a eu lieu au collège Boboto. Tétis Samba, Jerez Tofunji, reportage. À 13 jours de la tenue effective des élections générales en République démocratique du Congo, le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante a ouvert un atelier sur l'appropriation du processus électoral au collège Boboto. Rencontre initiée par la représentation des étudiants du Congo-REC en collaboration avec la Fondation internationale pour les systèmes électoraux et l'Institut républicain international. À ce moment d'échange, plusieurs questions en lien avec la publication des listes électorales dans les antennes, la sensibilisation électorale, l'observation des élections et la mobilisation des étudiants ont été évoquées. Occasion pour Didi Manara Linga de réaffirmer le ferme engagement de la CENI à respecter le délai constitutionnel pour la tenue des élections. Votre CENI est résolument engagée à organiser ces élections dans le délai constitutionnel. Votre CENI s'appelle présentement à afficher les listes électorales au niveau de nos antennes, les listes électorales par bureau de vote de tous les électeurs. Votre CENI s'appelle, au jour d'aujourd'hui, à résoudre les questions qui concernent la défectuosité des cartes électorales. Ne laissez-moi vous préciser ici et maintenant qu'aucun Congolais éligible au vote ne sera privé de son droit. La CENI s'appelle à mettre sur pied toutes les mesures d'encadrement autour de cette question. Auparavant, dans ce mot de bienvenue presse, Wembolinga Kamana, vice-président national de la REC, a souligné que ces assises répondent à la préoccupation de voir la composante étudiantine être considérée comme partie prénomente au processus électoral en République démocratique du Congo. D'où l'intérêt de voir se multiplier les pareils cadres de réflexion dans le but de renforcer leur compréhension suscitant leur implication dans le processus électoral RDC. L'auditoire a suivi avec une attention soutenue deux communications introduites par Samir Malanda, expert juriste à la CENI, qui abordait des questions relatives au processus de vote, à la compilation et la publication des résultats provisoires, la cartographie des bureaux de vote et les opérations de dépouillement, avant que Yves Cota, directeur informatique, n'explique le fonctionnement du dispositif électronique de vote, assorti de quelques simulations de l'opération, pour moi dite, pour une meilleure assimilation de l'assistance. Le deuxième vice-président de la CENI s'est soumis au cours de la partie interactive au jeu de questions-réponses, jetant ainsi la lumière sur un certain nombre de préoccupations sulevées par les participants. Quittons la capitale congolaise pour les Émirats arabes, précisément à Dubaï, où à l'issue des échanges entre le Foforicier national et les firmes américaines et sud-africaines, à la CUP 28, eh bien, le ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement Durable, chaque de la délégation congolaise, a signé pour la partie congolaise un accord qui vise à protéger les forêts de la République démocratique du Congo. On en parle avec Rodé Penda. Au total, 105 projets sur l'ensemble du territoire national sont déjà financés par les fonds forestiers FFN, pendant ces deux dernières années. Un bilan à l'actif de son directeur général, Honoré Moulumba Kalala. Lors de son exposé au side-even sur le poré à la COP 28, Honoré Moulumba a présenté toutes les réalisations de son institution à travers les pays. Une mention particulière a été mise sur le projet des femmes qui ont été appuyées financièrement et techniquement, selon la vision et la volonté du chef de l'État, Félix Antonin Tchisteké de Chilombo. Toutefois, le directeur général du FFN a reconnu quelques difficultés auxquelles est confronté son établissement, notamment celle des mobilisations des recettes. Pour pallier à cela, il préconise un vaste programme de formation afin de doter les experts de ce service des capacités techniques nécessaires pour mobiliser plus des recettes auprès des entreprises privées et publiques soumises aux différentes taxes qui reviennent. au FFN, une subvention budgétaire de la part du gouvernement va permettre au FFN de bien jouer son rôle. A-t-il souligné, la participation du FFN à la conférence des partis sur le climat a permis aux responsables de cette institution publique de nouer de nouveaux contacts avec des potentiels investisseurs et philanthropiques qui ont manifesté l'intérêt de les appuyer afin de préserver les forêts de la RDC. Pays Solutions Autre chose, on revient sur le processus électoral. Les notabilités et leaders du Grand Espace et de la Grande Orientale réitèrent leur soutien au candidat numéro 20 et mobilisent toute leur communauté à soutenir le candidat numéro 20, Félix-Antoine Tisséguédi-Chilombo, à la présidentielle, en lui réservant un accueil Dine-Joseph Kinzo, porte-parole de la Notabilité de la Grande Orientale, est au micro de Rikinzuzilo Yamayawell. Nous, notabilité et leaders communautaires du Grand Espace Est, couvrant le Grand Kivu et la Grande Orientale, nous réitérons notre soutien indéfectible au candidat numéro 20 à la haute magistrature du pays, son Excellence Félix-Antoine Tisséguédi-Chilombo. Ainsi, nous saisissons cette opportunité pour inviter la population de l'Est à réserver un accueil chaleureux aux chefs de l'État, mobilisant la population pour la participation effective et totale aux élections du 20 décembre 2023. Nous encourageons les patriotes candidats numéro 20 à préserver, comme il le fait déjà dans la dénonciation de ce complot contre la nation congolaise, mais aussi dans la mobilisation de notre peuple pour l'accomplissement sous son leadership de l'immense tâche de stabilisation et de développement de notre pays qui reste à accomplir durant le second mandat qui lui sera accordé par l'électorat de la population de l'Est et de toutes nos 26 provinces constituant la République démocratique du Congo. Avec l'aide de Dieu Tout-Puissant, la victoire est certaine. Le Congo reste uni, le Congo reste indivisible, le Congo sera pacifié. Je vous remercie. La haute cour militaire en collaboration avec la MONUSCO a projeté un film documentaire réalisé au cours du procès du chef rebelle Tabu Taberi alias Tcheka. Beaucoup de souvenirs vont revenir à la mémoire de ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont connu Tabu Taberi alias Tcheka, un bandit de triste mémoire. consacré à un documentaire sur son parcours répond à un objectif purement pédagogique pour éviter à la jeunesse de s'inspirer de ce mauvais modèle. Tcheka est responsable de beaucoup de méfaits avec son groupe avant d'être arrêté en 2017, jugé et condamné à 2020. C'est un documentaire anonyme qui concerne Tcheka et les juges. Moi, je ne vois pas pourquoi certains vont refuser qu'on diffuse cela. On n'a pas cité les noms. Le procès, d'abord, c'était un procès public. Ceux qui ont été considérés comme victimes, on n'a pas cité leurs noms lors du procès, mais elles savent qu'elles avaient comparu. L'affaire est emblématique en raison du nombre de victimes. Pour mieux comprendre les mésaventures de Taboutabéry, le colonel Hippolyte Ndaka a dressé le tableau qui répond dans les grandes lignes les circonstances de la création des groupes d'Oumadifès off-Congo, un décès et les actes qui lui sont réprochés. Pour sa part, la Monusco continuera à appuyer ces genres de procès même après son départ de la RDC. Le 10 décembre prochain sera à célébrer la déclaration universelle de droit de l'homme. Les étudiants de l'université protestante au Congo ont voulu à cette occasion connaître la situation de droit de l'homme en République démocratique du Congo. Une conférence débat a été organisée quant à ce à l'initiative de l'ambassade des Royaumes unis. Cette conférence débat a permis aux étudiants de la faculté de droit de l'université protestante au Congo d'avoir une idée générale sur la situation des droits de l'homme à travers le monde. Occasion pour les conseillers en charge de la justice transitionnelle au ministère des droits humains de relever les efforts du gouvernement dans la lutte contre l'impunité des auteurs de violations des droits de l'homme. La CNDH étant la maison du peuple son président s'engage à accompagner les victimes de différentes violences. L'ambassadrice des Pays-Bas s'est penchée sur le respect de la dignité de la femme. Angèle Samoura a demandé à ses étudiants futurs dirigeants des milités pour la promotion des droits de la femme. L'UPC est à ce jour la seule institution d'enseignement universitaire qui a dans son programme le droit numérique. Nous tenons d'abord à remercier son excellence madame l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas qui a proposé l'UPC et qui a organisé aussi cette conférence. Le monde aujourd'hui est celui de la digitalisation. Il est pratiquement impossible avec l'intelligence artificielle aujourd'hui de ne pas organiser cette option. C'est la 4ème génération aujourd'hui la plus forte. La communication est très forte la communication interne comme externe et les étudiants doivent être au parfum de toutes les activités qui se déroulent à travers le monde sur le plan scientifique. Une conférence débat très riche en jeu question-réponse entre les différents intervenants et l'auditoire à l'issue de la projection d'un film sur les violences faites à la femme en Iran. Ce vendredi, oui, décembre, une messe d'action de grâce sera dite en mémoire de Tarsis Kassongo-Mouimba-yamba-yamba une année après son départ de cette terre des hommes. La messe sera dite à la paroisse Sacre-Cœur sur l'avenue Pierre-Bocat dans la commune de la Gombé ici à Kinshasa. Tarsis Kassongo-Mouimba-yamba-yamba fut porte-parole du président de la République jusqu'à sa mort. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Journal réalisé par Pesho Moubenga-yamba-yamba-yamba-yamba-yamba-yamba et Mamita Bangulu. Guilla Moukoko Henri Slimasi et Mille Zola Alain Nkalia ont assuré la partie technique au nom de tous ces héros dans l'ombre. Je vous dis merci de nous avoir suivis. Le journal Chers frères et sœurs congolais, où que vous soyez, le mot d'ordre aujourd'hui, avec ses débuts de campagne, c'est le candidat numéro 20. Chers frères et sœurs congolais, où que vous soyez, le candidat numéro 20. Et nous voulons que tous ensemble nous puissions le porter pour qu'il puisse consolider ce qu'il a déjà commencé avec nous et que tous ensemble nous puissions l'accompagner dans la réalisation de tout ce que le pays a besoin pour que le bien-être puisse être une réalité pour tous. Chers frères et sœurs congolais, où que vous soyez, le candidat numéro 20. Chers frères et sœurs congolais, où que vous soyez, le candidat numéro 20. Chers frères et sœurs congolais, où que vous soyez, le candidat numéro 20.